Il était une fois, il y a quatre siècles, en Amérique, un homme et une femme qui avaient été attrapés en Afrique et transportés de force sur un bateau où ils étaient nombreux, très nombreux, tellement nombreux qu'ils restaient sur le bateau pas un seul petit espace pour loger une souris. Certains individus étaient agglutinés, les uns par-dessus les autres. C'était un bateau qui venait de Nantes. Arrivé en Amérique et réduit en esclavage, ils donnèrent naissance à un enfant. Cet homme et cette femme donnèrent naissance à un petit garçon qu'ils prénommèrent Thomas. Thomas grandit, grandit, mais pas le droit d'aller à l'école, pas le droit d'apprendre à lire et à écrire, pas le droit de quoi que ce soit d'instruction. Eh bien, l'enfant d'un esclave était automatiquement un esclave. Il avait juste le droit de se taire et d'exécuter les travaux manuels qui lui étaient imposés du matin jusqu'au soir, les trafiquants d'esclaves qui venaient tous d'Europe et qui pratiquaient ce commerce d'êtres humains attrapés en Afrique et transportés de force sur ses bateaux, avaient peur. Oui, ils avaient peur que les esclaves noirs en Amérique, en apprenant à lire et à écrire, puissent un jour réclamer leur liberté. Alors, le petit Thomas grandit, grandit et grandit encore. Il grandit et devint un adulte, mais un alphabet. L'histoire de Thomas est tellement longue à raconter. L'histoire de Thomas est tellement douloureuse à transmettre. L'histoire de Thomas est tellement riche en événements que je vais me permettre de vous raconter uniquement deux épisodes les plus représentatifs de son existence. la liberté et la victoire. Oui, la liberté. Oh, liberté. Tous les esclaves noirs d'Amérique rêvaient de liberté. Ils en rêvaient en dormant. Ils en rêvaient en mangeant. Ils en rêvaient en marchant. Ils en rêvaient dans les plantations de coton. Ils en rêvaient sur les chemins de fer en construction. Ils en sont sans instruction. Certains esclaves noirs d'Amérique arrachèrent leur liberté. Thomas avait beaucoup d'amis. Georges, l'épouse de Georges, Vincent, Christian, Joseph et beaucoup d'autres. Un jour, ils décidèrent de s'évader. Et oui, dans cette petite communauté d'esclaves, ils préparèrent en secret leur évasion vers d'autres territoires. Vers une autre vie avec beaucoup moins de souffrance. Après avoir minutieusement préparé leur évasion, Thomas déclara devant ses amis qu'ils n'avaient plus l'intention de s'enfuir, provoquant la désolation, la déception et même la peur de ses compagnons d'infortune. Mais bien sûr, d'autres esclaves avant eux avaient déjà essayé d'échapper aux dures conditions d'existence qui leur avaient été imposées. Mais lorsqu'ils étaient rattrapés, la punition était sévère, très sévère, trop sévère. Le maître trafiquant d'esclaves pouvait leur couper une oreille. Et oui. Ou même pratiquait toutes sortes d'atrocités possibles, inimaginables et même inhumaines. Le maître trafiquant d'esclaves pouvait même tuer un de ses esclaves pour prévenir, avertir, dissuader, et faire peur aux individus qui auraient l'intention de renouveler l'expérience. Les individus n'avaient pas intérêt à essayer de renouveler cette expérience. Les amoureux de liberté usèrent de beaucoup d'artifices pour camoufler leur évasion. Thomas et ses amis appartenaient tous au même propriétaire, un certain monsieur le grand de Kerweg. La préparation de l'évasion dans cette petite communauté renforça les liens entre ses membres. Tant et si bien que les enfants de Georges prirent l'habitude de dire « Oncle Tom » en parlant de Thomas. Affectueusement, ils appelaient Thomas « Oncle Tom ». L'oncle Tom, comme disaient les enfants, avait très peur de monsieur le grand de Kerweg. Tous ses amis esclaves pour dissimuler, pour faciliter leur évasion se déguisèrent. Certains changèrent de coiffure. D'autres se grimèrent le visage pour ne pas être repérés. car l'alerte était donnée dans toute la région. Ils étaient recherchés, ils étaient traqués, ils étaient poursuivis avec des chiens affamés qui aboyés et que l'on entendait à plusieurs kilomètres à la ronde. Néanmoins, ils réussirent à embarquer sur un bateau, la peur au ventre. Et quelques jours après, ils arrivèrent au Canada et goûtèrent pour la première fois de leur existence la saveur de la liberté. L'oncle Tom resta désormais seul dans sa case. Ses amis disaient de lui qu'il était exemplaire, calme et pas du tout rebelle. Il était obéissant et très serviable. Il était serviable et très honnête. De nos jours, l'oncle Tom aurait tout simplement arraché le prix Nobel d'honnêteté. De mémoires d'esclavagistes, de mémoires de trafiquants, Monsieur le grand de Kerwegge n'avait jamais rencontré dans sa communauté de français, d'anglais, d'espagnol, de hollandais et d'écossais un homme aussi honnête que l'oncle Tom. Monsieur le grand de Kerwegge ne tarissait pas de compliments et d'éloges à l'égard de l'oncle Tom. Tenez, un jour, Monsieur le grand de Kerwegge confia une forte somme à l'oncle Tom pour qu'il réalise une opération commerciale. Jamais, au grand jamais, jamais personne, jamais personne n'aurait confié une telle responsabilité à un esclave. Et de son côté, Monsieur le grand de Kerwegge, à n'importe quel prix, n'aurait accepté de se séparer de l'oncle Tom. L'oncle Tom réalisa son opération commerciale avec succès, mais mieux. À force de négociations, il réussit à obtenir une ristourne inattendue et ramena tout l'argent gagné en toute franchise. Mais, liberté, la liberté que l'oncle Tom avait réussi à construire et à gagner, ce n'était pas pour lui. C'était pour ses amis, c'était pour ses frères de misère évadés avec succès. Et désormais, l'oncle Tom resta à jamais sous le joug de son propriétaire en attendant le jour de sa victoire. Et, la victoire, parlons-en de victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais, pourquoi il n'est pas parti avec eux ? Pourquoi il est là, lui ? Monsieur le grand de Kerwegge ne savait plus comment raisonner et comprendre cette situation. Il alla aussitôt interroger l'oncle Tom afin qu'il dénonce les fugitifs. C'est toi qui les a aidés. Où sont-ils ? Quand et comment sont-ils partis ? Je te hais et tu m'appartiens. Et, je peux faire de toi ce que je veux, tu comprends ? Je peux faire de toi ce que je veux et personne. Personne ne viendra me demander des comptes. Je compterai les gouttes de sang qui coulent dans tes veines. J'ai décidé de te tuer si tu ne me dis pas ce que tu sais. Alors, ces hommes et ces femmes, évadés, où sont-ils ? Et l'oncle tombe de répondre. Je n'ai rien à vous dire, maître. A cet instant, dans un excès de colère, Monsieur le grand de Kerweg se jeta sur l'oncle Tom, le frappant violemment, le jetant par terre, tapant des pieds, tapant des poings, usant de toutes ses forces. Et lorsque le sang de l'oncle Tom se mit à couler, il s'arrêta un instant. Il frappa et s'arrêta un instant pour prendre son souffle. Revenant vers l'oncle Tom, l'interrogea à nouveau. Mais avant qu'il ait prononcé le moindre mot, il se jeta sur lui, le frappant, le jetant par terre, tapant des pieds, tapant des poings. Et lorsque le sang de l'oncle Tom se mit à nouveau à couler, il frappa, frappant encore avec une violence indescriptible. Et tout cela dura trois jours, trois heures et trois minutes. Messieurs, le grand de Kerweg revint interroger à nouveau. L'oncle Tom en criant. « Parle ! » Dans une extrême colère, grandant comme le tonnerre, Monsieur le grand de Kerweg frappa à nouveau l'oncle Tom et se pencha vers lui pour dire ceci. « Sais-tu quelque chose ? » Et l'oncle Tom répondit. « Je sais, mais je ne le dirai jamais. » Et il s'évanouit dans un dernier soupir. « C'était cela ! » Il a préféré mourir que de trahir. « C'était cela sa victoire ! » « C'était cela ! » « C'était cela ! » « C'était cela ! »